wow mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan Sriban en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez sur l'abonné pour attirer la cloche de l'abonné tout simplement nos prochaines vidéos que Dieu lui-même vous garde et qu'il vous bénisse mes frères et soeurs je suis sûr que vous tous mes abonnés vous me connaissez mais vous ne connaissez peut-être pas cet homme dont nous allons parler ici ou du moins cette chaîne que nous allons parler ici ce soir j'ai mis un break pour en parler parce que ça devient assez compliqué et je pense que Dieu lui-même veut qu'on en parle et c'est un message adressé également à notre frère Georges et à sa chaîne jésus-christ tv y compris toute l'équipe jésus-christ tv que Dieu lui-même vous fortifie que Dieu lui-même vous bénisse pourquoi nous disons toutes ces choses récemment moi personnellement j'ai jeté un coup d'oeil sur jésus-christ tv parce qu'il ne passe pas un ou deux jours sans que je jette un coup d'oeil sur jésus-christ tv c'est parce que c'est sur jésus-christ tv que j'ai découvert des trucs assez cachés sur la musique que j'aimais tellement écouter la musique du monde quand j'ai découvert ces choses ça m'a affranchi ça m'a délivré et depuis ce jour je m'attache même à sa chaîne et aux vidéos qui sont là-bas et j'aime beaucoup le frère Georges c'est un frère et j'aime beaucoup également sa femme quand je la vois à la naturelle ça me plaît mais voici que récemment j'ai jeté un coup d'oeil sur la chaîne jésus-christ tv et je ne vois même pas je vois que je vois plutôt la chaîne jésus-christ tv a été supprimé ou du moins suspendu un truc de ce genre comme si ça n'existait pas donc je me suis tout de suite j'ai jeté un coup d'oeil sur cette vidéo pour voir de quoi il s'agissait puisque j'étais occupé il n'y avait pas le temps je n'étais pas informé de ce qui s'était passé et voici que je tombe sur une vidéo où je vois le frère Georges je vous vois monsieur Georges vous et avec un homme à côté qui supervise tout voilà il fait partie de l'équipe technique de jésus-christ tv et vous nous avez dit que votre chaîne a été suspendue à cause des personnes qui ont carrément flagué vos vidéos toutes ces histoires franchement il y a tellement de trucs derrière ça franchement waouh une chaîne de plus de 170 000 abonnés je pense que je suis précis plus de 170 000 abonnés en ce moment où je suis en train de parler quoi ? ça veut dire que c'est toute une vie c'est tout un peuple qui se trouve derrière cette chaîne qui se trouve derrière cette chaîne c'est comme si le diable venait pour renverser toute une nation mais j'ai dit que j'ai vu ça mais j'ai dit que j'ai vu ça j'ai dit mais waouh vous m'avez attaqué moi vous avez tenté de faire suspendre ma chaîne en envoyant 4 5 Strat monsieur Georges ce que vous venez de voir là si vous dites que c'est un miracle vous avez raison parce que Nyonce Ribbonne cette chaîne même qui vient de poster cette vidéo pour vous vous encourager pour vous dire pour vous soutenir nous aussi nous avons notre propre histoire et les vidéos précédentes en disent plus et les abonnés aussi savent ce qui s'est passé nous avons reçu 5 strikes ça veut dire quoi ? des personnes qui viennent exprès et ils envoient des notifications sur nos vidéos pour dire que notre vidéo les appartient alors que c'est notre propre vidéo comme cette vidéo que nous sommes en train de vous faire maintenant comme le système de YouTube demande à ce que quand il y a un truc pareil vous aussi vous envoyez une contestation donc nous avons envoyé une contestation et suite à cette contestation 4 strikes sont tombés du coup notre chaîne qui était supprimée est revenue à la vie systématiquement ce jour là nous n'avons pas dormi Dieu se le sait alors l'âge qu'elle a et je vous en parle je vous parle je vous raconte tout ça veut dire que c'est un miracle que votre chaîne soit rétabli franchement c'est énorme franchement c'est énorme et quand vous racontez cette histoire je dis mais ah chacun son mot a dit chacun son mot a dit d'accord comme les gens aiment beaucoup les preuves suivez nous s'il vous plait nous allons vous montrer notre chaîne nous allons vous montrer des trucs M. Georges j'espère que je ne prends pas trop votre temps mais j'étais écouteille ici ceci est notre chaîne YouTube Yance Reborn cette chaîne a été créée le 6 juillet 2017 ça veut dire que ça ne fait pas encore un an en moins d'un an cette chaîne a été attaquée même fois au point où nous avons décidé à chaque fois où cette chaîne a été attaquée de créer quoi ? d'autres chaînes pourquoi ? continuer l'oeuvre de Dieu ne pas s'arrêter ne jamais s'arrêter c'est ça notre force on ne s'arrête jamais on va jusqu'au bout regardez les chaînes qui sont venues au monde à cause de cette histoire la première chaîne les 3 chaînes que vous voyez là en bas ce sont des chaînes qui sont venues au monde que lorsque nous avons rencontré des problèmes lorsque notre chaîne Nance Reborn que vous voyez là a été attaquée quand elle a été attaquée la première fois nous avons créé Nance Reborn 2 c'est la deuxième chaîne pour continuer le travail de Nance Reborn pendant que Nance Reborn ne pouvait pas recevoir des vidéos en ce moment là dans la suite du temps nous avons été encore attaqués nous là nous avons reçu 2 ou 3 strats que je pense et nous ne pouvions plus encore mettre des vidéos sur notre chaîne YouTube cette année voici que on a décidé d'informer nos abonnés de tout ce qui se passe les vidéos sont là vous pouvez regarder et nous avons créé Nance Reborn 3 après le 2 nous avons créé Nance Reborn 3 ici et les sorciers et les ennemis encore ils sont revenus en force pour nous attaquer et la chaîne était clôturée s'était fermée comme la chaîne était fermée et que nous cherchons nous prions Dieu pour qu'il nous aide à trouver des solutions et faire en sorte qu'on nous demandait tout ce mot de force en sorte que la chaîne revienne pendant ce temps-là nous ne sommes pas restés la bras ballant on n'a pas resté la tranquille nous avons encore lancé des opérations sur la pollution de Dieu et nous avons créé Nance Reborn 1 le Nance Reborn 1 qu'est là en principe c'est ce Nance Reborn que vous voyez là vous voyez où on a plus de 13 254 abonnés tenez-vous bien regardez en moins d'un an vous voyez et voici que cette chaîne-là était venue pour remplacer ça cette chaîne Nance Reborn parce que cette chaîne n'existait plus à cause du nombre de strikes que nous avons reçu regardez même nous allons vous montrer l'une des vidéos voilà regardez l'une des vidéos parmi les 5 vidéos qui ont été strikées les 4 4 vidéos strikées sont tombées Dieu a fait le combat on a eu la victoire sur 4 vidéos et la vidéo qui reste là regardez comment elle s'appelle ça s'appelle comment vous vous dites que c'est à cause du Seigneur c'est à cause de l'œuvre de Dieu nous sommes attaqués regardez bien regardez bien le titre de la vidéo regardez bien c'est par exemple la manifestation de la puissance du Saint-Esprit ce n'est que la partie 1 partie numéro 1 et quand il y a eu problème nous avons envoyé une contestation comme d'habitude et comme vous le voyez des gens ont fait quoi des personnes sont venus faire ils sont venus identifier manuellement notre vidéo et que vous nous envoyez quoi une notification de contestation et ils ont retiré notre vidéo voyez vous nous avons envoyé une notification de contestation en principe c'est expliqué c'est bon mais cette personne envoyé quoi une réponse donc Youtube eux-mêmes sont en train d'évaluer voilà pour pouvoir dévaluer ces notifications afin de faire quoi prendre une décision voyez vous voilà notification de contestation en cours d'examen final voilà pour prendre une décision finale afin de pouvoir tout simplement voilà trouver une solution ah Jésus-Christ TV c'est ça Jésus-Christ TV je ne me trompe pas c'est cette chaîne-là même où je me suis abonné et c'est cette chaîne-là même c'est à George le frère George que j'ai envoyé un message sur le nom de Nyong il y a un an pour être plus précis il y a un an pour lui dire que je ne peux l'encourager voilà parce que quand quelqu'un fait essai de plaire à Dieu lui n'est pas fait quand quelqu'un essaie de plaire à Dieu il faut l'encourager et moi franchement j'ai décidé d'encourager et c'est cette chaîne-là que le diable a décidé d'attaquer regardez-là pour ceux qui ne sont pas informés c'est pourquoi je tourne pour vous montrer en même temps tout ça qui est Jésus-Christ TV quelle est la chaîne pour vous dire que c'est vraiment un combat ce n'est pas une histoire de Nyong c'est vraiment qu'on attaque toujours non c'est pour vous dire que c'est réel regardez regardez plus de 170 727 abonnés ça veut dire quoi valider valider par YouTube même déjà et regardez les dernières vidéos de quoi ça parle ici voici la vidéo sur laquelle je suis je suis tombé regardez ici les pasteurs sorciers font fermer voilà on vient avec le curseur pour faire sortir le reste font fermer la chaîne YouTube de Jésus-Christ TV mais Dieu a de la restaurer mes frères et soeurs quand j'ai vu ça c'est clair que les profs sont là les profs sont là vous n'avez pas dit que c'est de la blague le frère Georges je sais que vous aussi si vous êtes tombé sur cette vidéo vous voyez en même temps que nous c'est vous-même qui supervisez aussi vous savez ce qui se passe c'est vos vidéos quand nous sommes tombé sur la sur cette vidéo là on a dit mais waouh de quoi s'agit-il mais c'était c'était vraiment bizarre ah la deuxième vidéo qui m'amène même à faire cette cette vidéo pour vous dire franchement c'est grave la même là c'est ça là c'est cette vidéo que faire si YouTube voilà ferme votre chaîne chrétienne voyez-vous ok bon venons causons un peu M. Georges quand j'ai vu cette vidéo mes frères et soeurs abonnés puisque vous nous sommes là M. Georges est là on nous suit nous allons vous dire c'est ça les réalités des vrais chrétiens c'est ça c'est ça donc nous sommes en famille il faut qu'on se dise tout et qu'on se soutienne c'est ça c'est ça la vérité Frère Georges quand j'ai vu ça j'étais dépassé et quand j'ai vu dans la manière dont vous avez procédé pour que la chaîne soit restaurée et j'ai comparé à la manière dont moi aussi j'ai procédé pour réparer ma chaîne j'ai compris que Dieu est en train tout simplement de nous aider parce que moi quand ma chaîne était suspendue ou du moins quand la chaîne que Dieu nous a confiée était suspendue puisque cette chaîne c'est une chaîne que nous avons offerte à Dieu c'est son travail nous nous avons déjà notre propre chaîne qui s'appelle Nyangor Company où nous faisons des trucs sur high tech la technologie ça c'est ma formation je suis informaticien voyez vous voilà mais ça c'est une chaîne où on vient pour dire Seigneur tu m'as aidé tu m'as sauvé tu as une vidéo pour ça ça va sauver aussi d'autres personnes ce que tu as fait pour moi je fais de même pour les autres et quand nous demandons aux gens de nous soutenir ceux qui nous aident par le don ça sert à faire avancer le travail de Dieu c'est tout et nous-mêmes nous soutenons Dieu nous sommes les premiers à soutenir et ça c'est un grand don que nous avons donné nous avons été attaqués là en même temps que vous et Dieu lui-même il s'est manifesté également contre vous comme nous nous sommes en train de vous dire et il nous a dit envoie une notification de contestation s'il faut la chose que M.Jol a dit et qui m'a convaincu qu'effectivement c'est Dieu lui-même qui l'a guidé aussi et que c'est Dieu qui m'a guidé c'est qu'il a dit quelque chose que Dieu lui aussi m'a dit il a dit que à un moment donné Dieu lui a dit que s'il faut en même aller en justice on va aller là-bas oui si vous vous souvenez vous avez dit ça dans une de vos vidéos quand j'ai entendu ça j'ai dit bizarrement moi aussi j'ai dit ça j'étais prêt à tout pour sauver le travail du Seigneur pas parce que j'ai dépensé assez j'ai mis beaucoup d'investissements là-dedans pas seulement pas parce que je sais pas c'est tout simplement parce que j'ai dit à Dieu que j'allais lui offrir quelque chose donc je me dois d'honorer ma parole c'est comme Dieu vous confier quelque chose et vous vous allez carrément vous retirer c'est pourquoi je salue ce que vous venez de faire M. Georges je le frère Georges plutôt voilà je salue votre courage vous êtes allé plus loin et le problème que vous avez rencontré est encore plus grave parce que quand vous rencontrez un tel problème c'est vraiment bien compliqué seul Dieu peut vous aider comme Dieu nous a aidé également qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne sont pas informés voici comment M. Georges a réussi à faire restaurer sa chaîne YouTube voilà si vous voulez regarder avec détail cette vidéo allez sur sa chaîne c'est Jésus Christ TV et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut il dit selon ce que j'ai bien entendu ainsi peut-être il y a des éléments que j'ai sauté vous pouvez peut-être voilà dire dans la partie commentaire des éléments et ajouter pour que tout le monde puisse bien comprendre nous sommes une famille causons ensemble voici ce que M. Georges a dit M. Georges a dit qu'il a essayé de contacter pas mal de personnes pour résoudre des problèmes mais ça a échoué il a fallu que Dieu lui-même le guide vers la tête de YouTube QUOI ? j'allustine ou quoi ? il a réussi je ne sais pas par quel miracle ça c'est un miracle de Dieu il a réussi à établir un contact avec le le dirigeant par excellence de YouTube ça veut dire pour ceux qui ne sont pas informés le PDG CAO il a dit un truc comme ça mais la femme qui gouverne toute cette histoire qui est capable de dire une chaîne est fermée ou pas ou elle est fermée ou elle est restaurée il a réussi à contacter cette femme et cette femme a tout mis en oeuvre pour que sa chaîne soit RESTAURÉ QUOI ? n'est-ce pas beau ça ? mes frères et soeurs si vous avez chaud souter un peu souter un peu souter un peu souter un peu hey mes frères et soeurs nous sommes contents de savoir que cette chaîne est restaurée oui si vous êtes contents avec nous allez sur sa chaîne c'est Jésus Christ TV abonnez-vous tous là-bas suivez la vidéo qu'il a faite découvrez tout ce qu'il a fait voilà on se soutient ici c'est la famille allez tous mes chers abonnés mettre plus de 13 000 abonnés là allez tous sur Jésus Christ TV et en dessous de cette vidéo là écrivez un bon message un message d'encouragement laissez plein de j'aime si c'est possible et soutenez-le soutenez toute l'équipe il n'est pas seul il y a toute l'équipe il y a même sa famille il y a même confort franchement pour toutes les femmes qui se soutiennent s'il vous plait regardez un peu comment ces femmes se confortent pour copier un peu c'est pas mauvais elle est à la naturelle et ça c'est bien franchement félicitations à Jésus Christ TV bon courage à toute l'équipe Jésus Christ TV bon courage également à monsieur Georges Naman et que Dieu lui-même vous fortifie le combat n'est pas terminé le combat continue mais ce qui est en train de se passer et la manière de Dieu en train de révéler de telles choses ou encore en train de faire notre combat en restaurant par exemple nos vidéos c'est un signe pour nous dire à nous tous que Dieu veut que sa parole et sa véritable parole soit prononcée et prêchée dans le monde entier parce que le temps vient ou vient choisir ou encore prendre son église on n'a plus le temps monsieur Georges on n'a plus le temps sur d'autres chaînes YouTube également chrétiennes nous suivent sachez que nous n'avons plus de temps Jésus revient nous devons sauver d'âme vous avez certainement plus de 170 000 abonnés filer un nouvel objectif qui atteint les 1 million d'abonnés pour commencer filer des objectifs pour dépasser les 170 000 nous voulons tous atteindre les 1 million les 2 millions les 3 millions d'abonnés même sauver la vie des dirigeants il faut que nous formions un peuple solide il ne faudrait pas que nous soyons divisés nous devons nous soutenir entre nous les chrétiens donc vous voyez deux fois sur quelqu'un vous pouvez l'approcher ou faire une vidéo pour dire il y a un problème ici tu peux corriger un vrai chrétien il sait se répentir un vrai chrétien il sait quand c'est Dieu qui lui parle nous allons nous entendre et corriger beaucoup de choses merci beaucoup à Dieu nous remercions Dieu d'abord d'avoir permis que Jésus Christ soit restauré y compris Nyonce Ribbon voici ce que nous avons gagné quand Nyonce Ribbon a été attaqué comme je vous ai montré nous avons créé 3 autres chaînes Nyonce Ribbon 1 Nyonce Ribbon 2 et Nyonce Ribbon 3 c'est Jésus Christ TV quand Jésus Christ TV a été attaqué et que sa chaîne avait disparu comme une autre chaîne Nyonce Ribbon qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a restauré sa chaîne et Jésus Christ TV et Georges Normand le frère Georges Normand a réussi à établir un contact direct avec qui ? le dirigeant l'ancêtre femme qui dirige qui dirige Youtube en ce moment et ça c'est une très bonne nouvelle ça veut dire qu'à chaque fois que le peuple de Dieu a traqué à chaque fois que nous traversons des difficultés et que nous sortons du désert Dieu nous restaure et nous accorde quelque chose de plus que ce qu'on avait mes frères et seuls qu'en pensez-vous ? mon frère le frère Georges c'est sûr que dans la prochaine vidéo nous en parlerons nous parlerons de beaucoup de choses puisque le combat n'est pas terminé et que nous sommes manqués assurément il y aura d'autres vidéos qui vont venir soyez prêts que Dieu vous garde qu'il vous bénisse que Dieu proteste toute votre famille que Dieu lui-même nous fortifie tous et nous remercie également tous les abonnés qui ont regardé cette vidéo tous les abonnés qui vont soutenir la chaîne Jesus Christ TV qui vont soutenir soutenir Georges Naman qui vont également faire la police c'est-à-dire veiller à ce que tout se passe bien au niveau de toutes les chaînes chrétiennes c'est-à-dire vous-même vous les frères chrétiens vous les chers abonnés de la même manière que les ennemis ont formé un groupe pour venir nous attaquer vous nous aussi formez un groupe très solide pour vous résister que Dieu lui-même nous garde que Dieu lui-même vous bénisse merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo merci également Frère Georges pour son attention assurément vous êtes un homme très occupé que Dieu lui-même vous donne encore plus d'occupation parce qu'il faut que nous occupions également de très bons postes afin de pouvoir prendre de très bonnes décisions comme cette décision de cette femme que cette femme vient de prendre que Dieu vous bénisse merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo que Dieu vous garde c'était un message d'encouragement à tous les vrais chrétiens et en particulier à monsieur Georges Naman le frère Georges Naman et à toute l'équipe Jésus Christ TV à bientôt pour la prochaine vidéo à tous les abonnés que Dieu vous garde et à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt pour la prochaine vidéo